Avez-vous déjà ressenti une souffrance profonde, une insatisfaction constante dans votre vie ? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'y mettre fin définitivement ? En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez les clés pour vous libérer du cycle du samsara et accéder à une paix intérieure durable. Comment arrêter de souffrir ? Pourquoi résiste-t-on dans une quête spirituelle ? Préparez-vous à remettre en question vos croyances les plus profondes et à embrasser votre véritable nature ? Les enseignements de cette vidéo vous permettront de comprendre l'origine de votre souffrance et de trouver en vous-même les ressources pour la transcender. Ensemble, nous allons explorer des pistes concrètes pour vous affranchir de l'identification du jeu souffrant et révéler votre être véritable, source de joie et de paix intérieure. Êtes-vous prêts à entamer ce voyage transformateur ? Plongeons ensemble dans les mystères du samsara et de la véritable nature de notre être. Une vie nouvelle, libérée de la souffrance, vous attend maintenant. Alors, c'est parti ! Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Mettre fin à la souffrance au cycle incessant de désillusion et de frustration est une aspiration universelle qui touche chacun d'entre nous au plus profond de notre être. Cette quête de libération que l'on trouve au cœur de nombreuses traditions spirituelles nous invite à explorer la nature même de notre souffrance et à découvrir la clé pour s'en affranchir définitivement. Nous allons plonger ensemble au cœur du samsara ce cycle de souffrance et découvrir comment il prend racine dans notre identification au « je » souffrant. Nous explorerons les moyens de remettre en question cette illusion de l'ego et de révéler notre être véritable, source de paix et de liberté intérieure. Le samsara, définition et origine Qu'est-ce que le samsara ? Le samsara, concept central dans de nombreuses philosophies orientales, désigne le cycle perpétuel de la souffrance, de la naissance et de la mort, auxquelles les êtres semblent enchaîner. C'est un état d'insatisfaction chronique où l'existence est vécue comme une succession de désillusions, de peurs, d'anxiétés et de frustrations. Dans le samsara, nous sommes constamment en quête de quelque chose qui nous échappe, persuadés que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous-mêmes, dans les objets, les situations ou les relations. Le samsara commence avec l'identification au « je ». D'où vient cette souffrance universelle ? Le samsara commence dès l'instant où nous nous identifions à un « je » séparé que nous prenons pour une entité réelle et indépendante. C'est ce sentiment d'être une personne distincte, ce « moi » que nous tenons pour acquis sans jamais le remettre en question, qui est à la racine de notre souffrance. Dès que nous disons « je » et que nous nous approprions ce « je », nous entrons dans le monde de la dualité, de la séparation et donc de la souffrance. 2. Le « je » souffrant, une illusion à questionner Le réflexe naturel d'identifier la souffrance au « je ». Lorsque nous souffrons, notre réflexe naturel est de penser « c'est moi qui souffre ». Nous avons l'intime conviction d'être celui ou celle qui vit cette souffrance, comme une évidence indiscutable. Nous nous approprions nos pensées, nos émotions, nos sensations, et nous les interprétons comme des preuves de notre existence en tant qu'individu séparé. Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. Autant d'infirmations qui renforcent notre identification à ce « je » souffrant. Remettre en question ce « je » souffrant. Qui est réellement celui qui souffre ? Qui est ce « je » que nous tenons pour acquis ? Si nous prenons le temps d'observer attentivement, nous découvrirons que ce « je » n'est qu'une fiction, une idée que nous avons acceptée sans jamais la questionner. Ce « moi » qui semble si réel, n'est en fait qu'une construction mentale, une histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. En réalité, personne ne peut trouver ce « je » substantiel et immuable. C'est en remettant en question cette identification que nous pouvons commencer à nous libérer de l'emprise du samsara. Découvrir son être véritable au-delà de l'ego. Si ce « je » n'est qu'une illusion, qui sommes-nous réellement ? Au-delà des pensées, des émotions et des sensations changeantes, il y a une présence consciente, un espace de pure conscience qui est notre véritable nature. C'est en tournant notre regard vers cet être véritable, au-delà de l'ego et de ses constructions mentales, que nous pouvons goûter à une paix et à une liberté intemporelles. Lorsque nous cessons de nous identifier à ce « moi » limité et conditionné, nous découvrons que nous sommes bien plus vastes et lumineux que nous ne l'imaginions. 3. Les résistances sur le chemin de la libération Pourquoi tant de résistances émergent lors d'une quête spirituelle authentique ? Le chemin vers la libération n'est pas sans obstacle. Lorsque nous commençons à pratiquer une forme authentique de spiritualité, que ce soit la méditation, la contemplation ou toute autre voie de connaissance de soi, nous sommes souvent confrontés à de nombreuses résistances intérieures. Des peurs, des doutes, des jugements surgissent comme si une partie de nous s'opposait à cette libération. C'est comme s'il y avait en nous un pouvoir qui ne veut pas que nous soyons totalement libres, qui nous fait croire que nous devons lutter et souffrir pour y arriver. Le pouvoir intérieur s'oppose à la libération totale. Ce pouvoir intérieur qui résiste et se manifeste sous forme de peur et de doute n'est autre que l'ego, cette fausse identité qui cherche à se perpétuer. Tant que nous restons identifiés à ce moi illusoire, il continuera à attirer notre attention et à nous maintenir dans le samsara. L'ego a besoin de la souffrance et des conflits pour survivre car sans eux, il perd sa raison d'être. C'est pourquoi il met tout en œuvre pour saboter nos efforts de libération en nous faisant croire que nous ne sommes pas dignes, pas capables ou que la souffrance est inévitable. Comprendre la nature de ces résistances Ces résistances ne sont pas un signe d'échec ou de faiblesse. Au contraire, elles sont la preuve que nous sommes sur la bonne voie, que nous commençons à ébranler les fondations de notre fausse identité. Chaque peur, chaque doute qui émerge est une occasion de voir plus clairement le fonctionnement de l'ego et de s'en désidentifier. En accueillant ces résistances avec bienveillance et curiosité, sans les combattre ni les fuir, nous pouvons peu à peu nous libérer de leur emprise et découvrir la paix inébranlable qui se trouve au-delà. Deux façons d'arrêter la roue du samsara Première méthode Il existe deux façons principales de mettre fin au cycle du samsara. La première consiste à sortir de la roue et à la laisser tourner seule. C'est le chemin de la renonciation où l'on se détache progressivement de l'identification au jeu et au phénomène qui en découle. En pratiquant le discernement et le détachement, on cesse peu à peu de nourrir le samsara jusqu'à ce qu'il s'épuise de lui-même, faute de carburant. C'est un processus graduel qui demande de la patience et de la persévérance. Deuxième méthode La seconde approche est plus directe et radicale. Elle consiste à se réveiller soudainement et à réaliser que nous n'avons jamais été dans la roue du samsara, que cette souffrance n'était qu'un rêve, une illusion créée par notre identification au jeu. Comme lorsqu'on se réveille d'un cauchemar et que l'on réalise que l'on est en sécurité dans son lit, cette prise de conscience nous libère instantanément du samsara. Nous réalisons que nous sommes la conscience pure et illimitée au sein de laquelle leur rêve du jeu et du monde apparaît et disparaît sans jamais nous affecter réellement. 5. Pratique pour se libérer du samsara Méditation et contemplation Pour se libérer du samsara, il est essentiel de cultiver une pratique spirituelle régulière et sincère. La méditation et la contemplation sont des outils précieux pour apaiser le mental, observer ses mécanismes et se familiariser avec notre vraie nature. En vous asseyant en silence, en portant notre attention sur le moment présent, nous créons un espace de clarté et de discernement qui nous permettent de voir au-delà des conditionnements de l'ego. Peu à peu, nous apprenons à ne plus nous identifier aux pensées, aux émotions et aux sensations, à les accueillir dans une présence aimante et spacieuse. 6. Questionner le sentiment d'identité Une autre pratique essentielle est de questionner sans relâche notre sentiment d'identité. Chaque fois que nous pensons « je », « moi » ou « mien », nous pouvons marquer une pause et nous demander « qui est ce « je » ? » Où se trouve-t-il précisément ? À quoi correspond-il dans mon expérience directe ? En examinant ainsi notre expérience, nous découvrons qu'il est impossible de trouver un « je » solide et permanent. Cette investigation, menée avec sincérité et persistance, nous conduira à la réalisation de notre nature véritable au-delà de toute identité limitée. 7. Expérimenter son être véritable Enfin, il est crucial de cultiver une relation directe et intime avec notre être véritable, cette présence consciente et illimitée qui est notre essence. Nous pouvons prendre le temps chaque jour de nous poser et de nous ouvrir à cette dimension de nous-mêmes qui est toujours là, silencieuse et bienveillante. En nous familiarisant avec cet espace de paix et de clarté, nous découvrons peu à peu que c'est notre nature la plus profonde au-delà des fluctuations du corps et du mental. Cette reconnaissance de notre être véritable est la clé ultime de la libération du samsara. Conclusion En explorant la nature du samsara et les moyens d'y mettre fin, nous découvrons que la clé et la libération se trouvent en nous-mêmes, dans le questionnement de notre identification au « je » souffrant. En remettant en question cette illusion de l'ego et en nous tournant vers notre être véritable, nous pouvons goûter à une paix et une liberté intemporelles. Bien que le chemin soit parsemé de défis et de résistances, chaque difficulté devient une occasion de voir plus clairement le fonctionnement de notre mental et de nous en désidentifier. La libération du samsara n'est pas une quête lointaine et inaccessible, réservée à quelques élus. C'est une possibilité réelle et immédiate, qui ne demande qu'à être explorée et expérimentée par chacun d'entre nous. En cultivant une pratique spirituelle sincère, en questionnant nos croyances les plus profondes, sur qui nous sommes et, en nous ouvrant à notre vraie nature, nous pouvons progressivement nous affranchir de la souffrance et découvrir une joie et une liberté sans limite. Alors, si ces mots résonnent en vous, je vous invite à plonger dans cette exploration passionnante de votre être véritable. Osez remettre en question vos certitudes, accueillez les résistances qui émergent avec bienveillance et curiosité et laissez-vous guider par cette aspiration profonde à la paix et à la liberté. Les bienfaits de cette libération intérieure sont incommensurables et transforment non seulement votre vie et aussi notre façon d'être au monde et notre impact sur les autres. La fin du Samsara est possible, ici et maintenant. Il suffit d'un saut dans l'inconnu, d'un abandon des fausses identités et d'un retour à la simplicité de notre être essentiel. Puis ces enseignements vous inspirent et vous accompagnent sur le chemin de libération, vers la découverte de votre nature véritable, infiniment libre et lumineuse. Qu'en avez-vous pensé ? Donnez-moi vos avis en commentaire. Soyez heureux et restez conscients.